La question du jour est, est-ce que vous savez profiter de la vie ? Faites le point sur la dernière semaine, le dernier mois, voire même la dernière année. Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier ? Est-ce que vous avez construit ? Est-ce que vous estimez avoir avancé ? Est-ce que vous avez vraiment profité de cette dernière année ? Qu'est-ce qui s'est passé, qui vous a apporté plus que d'habitude ? Est-ce que vous pourriez dire que vous avez profité de la vie ? Les gens pensent que le temps est long devant soi. Un petit peu ce côté immortel, ce qui n'est pas le cas, vous le savez très bien. Mais la vie, elle est courte, elle est fugace. Le passage d'un monde à l'autre est extrêmement rapide, soudain, inattendu. Votre temps est précieux, votre vie est précieuse. Est-ce qu'il faut qu'il vous arrive un accident pour que vous le preniez en considération ? Pour pouvoir profiter de la vie, il faut être capable aussi de voir ce qui se passe sous vos yeux. De voir chaque moment, chaque opportunité, chaque possibilité. Essayez de faire de façon à voir, ni regret, ni remords. Est-ce que vous travaillez pour ça ? Est-ce que dans votre démarche de création d'entreprise, vous avez cette démarche de vous dire « Il faut que je le fasse maintenant. Demain, je ne sais pas où je serai. Le mois prochain, je ne sais pas où je serai. » Si vous ne faites pas les choses, si vous ne profitez pas des choses, si vous ne vivez pas les choses, vous ne profitez pas de la vie. Vous êtes un mouton et vous faites un pas après l'autre sans vous poser de questions et vous ne vivez rien. Vous respirez, vous faites fonctionner votre machine, vous faites fonctionner votre corps humain, mais vous ne vivez rien. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de faire votre point de vie au dernier moment et vous dire « Si j'avais su. » Parce qu'aujourd'hui, vous le savez clairement. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant qu'il faut appeler vos parents pour leur dire la chose, vos frères et vos sœurs, votre partenaire de vie, vos enfants, vos petits-enfants peut-être même. N'hésitez pas à faire les choses. N'hésitez pas à les dire. Faites attention peut-être à la manière dont vous les faites et la manière dont vous les dites, mais faites-le et dites-le. Pour profiter de la vie, il faut que vous soyez en action. Il ne faut pas que vous subissiez les choses. Prendre le contrôle de sa vie est quelque chose que je répète souvent, mais attention. Si vous subissez les choses, plus de regrets, plus de remords arriveront en temps et en heure. Et vous ne devez pas vous dire que vous n'avez pas profité de la vie. C'est hors de question. On n'en a qu'une, vous n'en avez qu'une, et c'est maintenant ou jamais. Faites les choses. Si vous estimez que votre job, ça ne le fait plus, créez votre entreprise. Il y a mille et une manières de pouvoir le faire en vous sécurisant pour la partie financière, en vous sécurisant dans la démarche, même si rien n'est figé dans la pierre et que vous n'avez aucune certitude, mais vivez. Profiter de la vie, c'est prendre les choses en main et ne pas les subir. Mettez-moi en commentaire la dernière chose que vous avez vécue et qui vous a fait vous sentir vivre. Ça doit remonter quand même un bout de temps. Merci. Merci.